Voici le vestiaire des joueurs pros. Entre autres, ces casiers issus de la patinoire, où vont s'asseoir Neymar, Mbappé et autres Dimitri Payet, Steve Mandanda, mais aussi les crocos. Voilà les douches et les toilettes, certes repeintes, mais n'ayons pas peur des mots, cela demeure sommaire, malgré les travaux effectués par les services municipaux et des entreprises privées. Autre réfection, les quatre tours des costières. Elles seront à nouveau blanches dans quelques jours. La salle de presse est flamant neuve, tout comme le PC Sécurité. 30 caméras ont été installées pour surveiller les supporters. Pour l'instant, on est à 620 000 euros pour l'ensemble des travaux qu'on a faits. C'est-à-dire qu'il reste encore à prévoir des travaux d'éclairage qui ne sont encore pas aux normes, qui seront aux normes dans le mois d'octobre. La puissance de cet éclairage, alors, sera de 1 500 lux. A savoir aussi qu'un double barillage a été installé. Il permettra aux supporters de l'équipe adverse de se rendre directement du parking bus à leur tribune. 910 au total pourront assister au match. Derrière, il y a un projet aussi de rachat et de construction d'un nouveau stade par le président Ragnassaf. Donc, aujourd'hui, on ne va pas faire de gabegis. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir de l'argent à perte pour que dans deux ou trois ans, il y ait un nouveau stade qui sorte de terre aussi. Pas de président Ragnassaf au cours de cette visite de chantier. Le Nîmes Olympique était représenté par son directeur des opérations, débordant de bonheur. Je pense qu'on peut être satisfait de ce qui a été engagé par la collectivité. Ils ont tout fait pour qu'on puisse accéder à la Ligue 1 dans des conditions plus qu'acceptables. Donc, aujourd'hui, on vient de faire le tour à l'ensemble des travaux qui ont été faits. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Avec ces travaux de mise en conformité Ligue 1, Jean-Paul Fournier, optimiste. Selon lui, le Nîmes Olympique accueillera bien l'OM le 19 août au Costière. Néanmoins, il faudra attendre la décision du préfet. Sa réponse est programmée mardi prochain.